Salut les amis, bienvenue chez les Pistonnés. On a l'habitude de se retrouver chaque mercredi après chaque Grand Prix, mais on a été rattrapé cette semaine un petit peu par l'actualité. L'actualité même de ces 15 derniers jours, on peut le dire. Bienvenue sur la chaîne First Team Sport. On est avec nos Pistonnés, nos chéris bien sûr, qui sont de retour cette semaine encore. On l'a dit, émission un petit peu hors série. Bonjour, Pierrot Vallette. Monsieur Despielo, F1. Bonjour Manu, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve un petit peu pour discuter d'un grand personnage de la Formule 1. Ça va être un moment fort en émotion, je pense. Exactement. Deux fans de Ferrari, justement, à côté de nous. La personne dont on va parler, c'est bien évidemment Niki Loda. Niki Loda qui a marqué l'histoire de Ferrari. Bonjour Hamza. Bonjour, comment ça va ? Très bien, très bien. Impeccable. Ravi de partager ce moment d'histoire avec vous. Et puis bien sûr, notre ami Brice Germain aussi également. Comment ça va Brice ? Ça va pas trop mal, j'espère que tout le monde va bien. On va rendre hommage à ce grand monsieur de la Formule 1 qui a été Niki Loda en tant que pilote et en tant que manager derrière. Vous l'avez compris, le sujet est bien sûr de hors série. C'est Niki Loda, le pilote autrichien, la légende de la Formule 1 qui nous a quittés maintenant il y a 15 jours. Une vague d'émotions a appris d'ailleurs la Formule 1 lors du dernier Grand Prix de Monaco. De nombreux hommages, en tout cas, ont été organisés en l'honneur du pilote autrichien, on le rappelle, enterré la semaine dernière. On va commencer les amis avec une petite mosaïque. J'aimerais savoir avec ce tour de table, savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a marqué dans la carrière, dans la vie de Niki Loda. Si on pouvait nous montrer cette petite mosaïque, je vais vous faire un petit panaché, un petit concentré de son histoire. On se rappelle, il y avait notamment la signature chez Ferrari avec Lucas Di Montezemolo et Enzo Ferrari. Sa première victoire en Espagne, son crash au Nürburgring, son comeback en Italie. Le visage défiguré, la fameuse bataille contre James Hunt, le titre, le second titre de champion du monde quand Ferrari ne croyait plus avec lui. Et puis, et puis, et puis, bien sûr, ce duo avec Alain Prost, on peut le dire, qui a formé véritablement pilote français. Et puis pour terminer le dernier chapitre de sa vie, Niki Loda, le patron, celui qui est allé chercher et qui est allé convaincre surtout Lewis Hamilton de revenir chez Mercedes. Votre choix ? Tiens, je commence avec toi, Hamza. Moi, c'est plutôt ses comebacks. Alors, le premier, il est incroyable parce qu'après son accident, il revient 40 jours après pour le Grand Prix d'Italie. Défendre ses chances, c'est extraordinaire. C'est témoin d'une force de caractère, une force physique, une force mentale fabuleuse. Derrière, l'année suivante, il remporte le championnat. Ensuite, il va s'arrêter, une retraite de deux ans. Et encore, il revient et encore, il va aller chercher un troisième championnat. Moi, c'est le trait de caractère qui m'impressionne le plus, je pense, chez Niki Loda. Moi, je vais retenir beaucoup plus la jeunesse de Niki Loda avant qu'il arrive en Formule 1 parce que ce n'est pas un pistonné. Il aurait pu l'être vu qu'il fait partie d'une famille de riches héritiers, de riches industriels autrichiens. C'est sa détermination dans cette jeunesse-là de poursuivre ses rêves, d'avoir l'ambition d'être convaincu par ses idées et de dire, entre guillemets, merde à sa famille. Et de dire, moi, je vais aller prendre un prêt à la banque, je vais rouler, je sais ce que je fais et je vais devenir champion du monde de F1. C'est ce trait de caractère-là que je retiens surtout de ce personnage. Moi, c'est la dernière image qu'on voit sur la mosaïque, c'est cette image avec Lewis Hamilton qui représente pour moi tout le talent de stratège, de metteur au point, mais aussi de meneur d'hommes qu'a été Niki Loda. Puisqu'il a amené Mercedes qui est revenu en Formule 1 en 2010 avec sa politique, ses conseils à être maintenant quintuple champion du monde des constructeurs consécutifs. Et pour moi, c'est une grande partie de sa réussite, de la réussite de Mercedes, elle vient de Niki Loda. Voilà. Exactement. Et puis, moi, je vais me permettre aussi de commenter tout ça et de vous donner mon petit avis. Il y a une petite photo avec Alain Prost. Il y en a deux, très justement. Et forcément, on va évoquer la saison 84 parce que c'est un avis que j'ai moi. Je ne sais pas si vous le partagez, mais j'ai l'impression que si Alain Prost ne croise pas Niki Loda à un moment donné dans sa saison, enfin dans sa carrière, on ne l'appellera jamais Alain Prost le professeur parce qu'il a appris la science de la course justement avec Niki Loda, qui était surnommé lui aussi l'ordinateur. Et puis cette saison 84 où Prost est plus rapide que Loda, mais Loda est plus régulier et finira champion du monde pour un demi-point. C'est quand même assez extraordinaire. Je crois que c'était l'écart le plus court, bien sûr, de l'histoire de la Formule 1. On a décidé de chapitrer cette émission en trois parties. On va s'intéresser à Niki, le pilote, à Loda, l'ordinateur et à Niki Loda, le patron. Et on commence tout de suite, bien sûr, avec cette première partie, je le disais, Niki Loda, le pilote, avec une petite citation qui nous vient, bien sûr, de l'Autrichien lui-même. Tiens, si, on va regarder d'abord le palmarès. C'est vrai qu'on n'a pas présenté le palmarès de Niki Loda pour les plus jeunes qui nous regardent. C'est important, triple champion du monde, 171 courses. On le rappelle avec deux passages, bien sûr, en Formule 1. Hamza le rappelait, il y avait eu une petite pause après son second titre mondial. Après surtout, son passage chez Brabham. 25 victoires, 54 podiums, 24 pôles positions. Voilà qui le place, en tout cas, même statistiquement, au Panthéon de la Formule 1. Et la première partie dont je vous parlais, Niki, le pilote. Regardez ce qu'il nous disait, enfin, pas à nous directement, parce qu'on n'était pas forcément nés, mais un petit peu plus tard, forcément, Niki Loda qui disait, il y a des milliers de jeunes gars qui savent rouler plus vite que moi, mais moi, je pilote une Ferrari. Où est-ce que vous placez Niki Loda, le pilote ? Je ne parle pas de l'ordinateur, je ne parle pas du cerveau, du logiciel de course. Niki Loda, le pilote, où est-ce que vous le placez, dans le Panthéon, justement, de la Formule 1 ? C'est difficile, parce que, déjà, nous tous, on n'était pas en mesure de comprendre les Grands Prix de Formule 1 à l'époque. Même si on s'est intéressé et qu'on a regardé, c'est difficile à le placer, parce qu'il a souvent été critiqué par son pilotage, parce qu'on se disait, là, c'est un pilote payant, il a eu la voiture qu'il voulait, et c'était plus un météor au point qu'un pilote. Mais on oublie trop souvent, en fait, le plateau qu'il y avait à l'époque, la qualité de ce plateau, quand on voit qu'il y avait Rega de Sony, Hunt, Fittipaldi, Peterson, Jody Schecter, enfin, voilà, c'était un gros plateau. Donc, en fait, je retiendrai surtout l'humilité d'un pilotage, qui n'était pas forcément un pilotage voyant, mais un pilotage efficace, qui l'a mené à ses trois titres de champion du monde. Moi, je vais retenir surtout le fait qu'il ait un cul super sensible, en fait, un peu comme Jim Clark. Les meilleurs pilotes, finalement, sont ceux qui ressentent tout par les fesses, dans une voiture, et il l'a dit lui-même, j'ai un cul très sensible qui ressent tout ce qui se passe dans la voiture, et c'est ça qui fait que c'est un excellent pilote de pouvoir vraiment tout ressentir. On sait que Jim Clark, par exemple, on lui changeait une vis sur sa voiture, et il rentrait le tour d'après, pourquoi vous avez changé cette vis ? Donc, non, effectivement, c'est ça aussi qui fait sa rapidité, d'avoir cette capacité à ressentir les moindres détails de sa voiture. Et puis, bon, Brice l'a dit, il y a eu des extrêmement bons pilotes dans toute sa carrière. Il a commencé quand Jackie Stewart roulait encore, etc. Donc, il n'y avait pas un plateau facile non plus, donc c'est ça aussi qui fait la grandeur de ce pilote. Il arrive avec Regal Sonny, qui est son coéquipier chez Ferrari, et chez BRM, je crois. Absolument. Et il n'a pas peur, quoi. Enfin, il arrive et il pose clairement les bases en disant, bon, en fait, je vais rouler plus vite que toi. Et voilà, c'est le jeune. Il n'a rien prouvé. En plus, il est pilote payant, ce qui est quelque chose de mal vu maintenant, mais déjà mal vu à l'époque. Grave mal vu à l'époque, quand même. Parce que, mine de rien, quand on arrive en Formule 1, et surtout à cette époque, quand on paye son baquet, là, il y a des dangers de mort. Et surtout, on paye pour potentiellement mourir. Donc, il y a quand même un certain malaise par rapport à ça. Et il faut faire attention à ce genre de choses. Mais comme quoi, tous les pilotes payants ne sont pas si mauvais que ça. Oui, mais comme tu disais, moi, c'est en fait le plateau qui fait la différence. Et aujourd'hui, on aurait peut-être un Niki Loda qui est un tuple, septuple, enfin, j'en sais rien, champion du monde, s'il avait un plateau un peu plus facile, comme ça peut l'être sur ses 10, 15 dernières années, ou à l'époque de Michael Schumacher. Et on en parlerait peut-être plus facilement d'une légende. Aujourd'hui, c'est son histoire qui a construit sa légende. Peut-être pas ses titres de champion du monde, parce qu'au final, les doubles et les triples champions du monde, il y en a quand même pas mal. Et c'est plus son histoire qui a construit, qui a forgé cette image légendaire autour de lui. C'est un ensemble. C'est un ensemble de choses qui font Niki Loda. S'il n'y a pas cet accident, et du coup, tout ce qui en découle derrière, je ne suis pas sûr. Un triple champion du monde, genre Emerson Fittipaldi, au final, ça aurait été un champion du monde lambda. Oui, mais tu vois, s'il n'a pas son accident, en fait, si ce n'est pas Niki Loda, je ne suis même pas sûr que le pilote en question, qui a un accident du genre, revienne en Formule 1. C'est-à-dire que c'est une personnalité, qui a une force de caractère. atypique, une force de caractère énorme, une notion et une conscience du risque, qui est probablement celle d'un pilote les plus logiques de l'histoire de la Formule 1. Et en fait, il avait tellement accepté ses risques que revenir ne lui faisait pas peur. C'était plus courir de manière inconsciente qu'il lui faisait peur, mais revenir ne lui faisait pas peur. Et en fait, c'est tout ça, c'est tout ce package-là de choses qui font Niki Loda, et on ne peut pas juste le résumer à son accident. Son accident fait partie de sa carrière, mais s'il n'avait pas été Niki Loda, son accident n'aurait pas forcément eu la même importance. Puis la force de caractère, juste pour finir, la force de caractère, parce que ça, on en parle, mais je trouve qu'on n'en parle pas, cette force de caractère à avoir, elle se voit sur les décisions qu'il prend, lui, sur sa carrière, sur sa vie, sur sa vie, évidemment. Mais ça se voit aussi dans son pilotage, finalement, de dire, non, je ne vais pas courir le Grand Prix du Japon parce que c'est trop dangereux, j'accepte plus ce risque, mais même dans les passes d'armes, dans les manières de gérer ses courses, il y a une vraie force de caractère qui fait que, effectivement, c'est un personnage dans sa globalité qui fait que c'est un grand, 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 grand champion. Vous parliez tout à l'heure du plateau, bien sûr, que Niki Loda a croisé, notamment en sa carrière. On se rappellera, je crois, que son premier titre de champion du monde en 1975, il y avait 14 courses au calendrier du championnat du monde de Formule 1 et il y a eu 10 vainqueurs différents. C'était quand même une autre Formule 1. Est-ce que, quelque part, Niki Loda, ce n'est pas un pilote qu'on regrette aujourd'hui parce qu'il n'en existe plus des pilotes comme ça ? Je vais même aller plus loin, c'est-à-dire, c'était un pilote de course, c'était aussi un pilote d'avion. Bref, en fait, sa passion, c'était piloter, c'était être derrière un manche, derrière un volant. Je pense que sa passion, c'était plus la discipline qu'exigeait la Formule 1 et l'aviation parce qu'on sait que l'aviation, c'est encore peut-être plus exigeant que la Formule 1. Il y a énormément de choses et puis quand on est dans les airs, on prend forcément un risque de mourir beaucoup plus qu'en Formule 1, même si en Formule 1, bon, à cette époque. Mais effectivement, la discipline, cette mentalité disciplinaire extrême fait que Loda a été un grand champion. Derrière, effectivement, je pense qu'il faut un peu remettre en perspective dans ces années-là, les voitures n'étaient pas aussi fiables qu'aujourd'hui, par exemple, et ça a fait quelques championnats assez intéressants par beaucoup d'abandon, on va dire, sur des problèmes mécaniques plus qu'autre chose, on va dire. Et puis tu parlais des 20 points d'avance, à l'époque, le système de points était aussi différent. Ça veut dire que la victoire était à 10 points, après tu avais 6 points... 9 même, je crois. Ouais, c'est pas les 25 points d'avance à l'époque, je crois que c'est énorme. C'est colossal aujourd'hui, c'est un pilote qui finit avec quoi ? 100 points d'avance peut-être ? Exactement. Voilà en tout cas pour la partie Niki le pilote, on va passer je pense à ce qui va beaucoup vous faire parler, c'est Loda l'ordinateur parce que c'était son surnom à Niki Loda, excellent metteur au point, excellent dans les stratégies de course, c'est d'ailleurs un petit peu comme ça qu'il arrive chez Ferrari, mais vous allez nous l'expliquer très très bien. Regardez cette petite citation justement sur Loda l'ordinateur, Alain Prost qui nous disait Niki était mentalement incroyable, pas du tout physique, avec lui tout était basé sur le mental et Niki Loda qui raconte ce que je vous disais tout à l'heure sur ce titre de 84, Prost était plus rapide mais moi j'étais plus régulier et c'est comme ça que je suis devenu champion du monde une troisième fois. C'était ça la force Loda ? C'était ça l'incarnation Loda ? Le premier ordinateur qu'on ait connu ? Ah clairement oui, et s'il n'y a pas Loda et tu l'as très bien dit, s'il n'y a pas Loda l'ordinateur, il n'y a pas Prost le professeur à mon avis derrière mais effectivement il a tout fait à la stratégie et c'est hyper important en Formule 1 aujourd'hui encore à l'époque aussi de justement concevoir son championnat en disant ouais Prost il me met 5 dixièmes en qualif mais derrière en course si j'arrive à être régulier c'est comme ça que je gagne et il a eu tout à fait raison de la jouer de cette manière-là donc ça fait encore une fois je vais le répéter je me répète tout le temps mais c'est un grand champion. Mais alors juste et je vais vous donner la parole là-dessus mais ça fait partie de la légende et quelque part c'est aussi ce qui lui a été reproché au début parce que quelque part c'était peut-être un champion au début qui manquait un petit peu de panache aux yeux des grands publics parce que les personnes qui calculent et c'était d'ailleurs le cas par la suite pour Prost on préfère les gens les Sénats par exemple qui étaient spectaculaires exactement qui étaient spectaculaires et qui mettaient peut-être le cœur et autre chose mais bon c'était le cas aussi pour Loda est-ce que ça lui a pas nuit aussi est-ce qu'il n'y avait pas que maintenant qu'on lui rend hommage de ce côté computer ? Les grands champions ont toujours eu un aspect de leur personnalité qui les mettait en avant et qui leur donnait une aura très particulière Hamilton Hamilton c'est son côté jet set Schumacher c'est ses statistiques Senna c'est un pilotage très particulier Loda en fait il avait le package d'un peu tout ça mais au final rien de lui ne ressortait vraiment sur le devant de la scène et ce qui faisait que finalement les gens ne s'attachaient pas forcément énormément à sa personnalité et l'ont peut-être un petit peu à l'époque dénigré comparé à un James Hunt qui lui était adulé par ses punchlines ses extravagances donc en fait Loda était pas forcément apprécié du plateau apprécié du public parce qu'il n'avait pas ce petit plus qui faisait qu'on allait l'aimer mais quand on prend du recul sur cette carrière on se rend compte et quand on aime le sport automobile on ne peut que se rendre compte que c'est quelqu'un à adorer et à admirer par sa précision et son comment dire il était tellement pointilleux sur le besoin d'aller plus vite plus fort mieux de tout améliorer en fait que c'est vraiment le sport automobile par excellence il englobait tous ces aspects-là et ce qu'aucun pilote ne fait à l'heure actuelle il y a une autre chose aussi parce que je reviens sur la première déclaration où c'était pas physique mais surtout le mental c'est que tous les grands champions et on va en retenir allez trois grosso modo on a Schumacher que sur le mental aussi beaucoup sur le mental même s'il adorait s'entraîner physiquement etc mais énormément sur le mental Senna énormément sur le mental aussi et Loda énormément sur le mental et ça c'est les trois grands champions du monde de Formule 1 qui sont aujourd'hui adulés et à qui on ne peut pas leur reprocher grand chose à part peut-être des traits de personnalité justement qui peuvent déranger les uns et les autres mais le mental en Formule 1 est extrêmement important Hamilton en fait la démonstration depuis quelques années donc ouais et puis sur son côté mise au point tactique mise au point technique des voitures il faut aussi se rappeler il faut se remettre dans le contexte de l'époque on n'avait pas les simulateurs on n'avait pas toutes ces formidables choses ou pas qu'on a aujourd'hui c'est des garages quoi c'est d'entrepôt les ingénieurs les ingénieurs n'avaient pas aussi cette connaissance qu'ont les ingénieurs aujourd'hui on était à l'époque on recherchait toujours l'excellence on cherchait toujours une façon parfois un peu incroyable d'améliorer les voitures les voitures à six roues c'était une époque vraiment où c'était une course technologique et Nikhiloda a contribué aussi à améliorer sa monoplace grâce à une connaissance qui moi m'impressionne me scotche il ne dit pas de bêtises si je ne dis pas de bêtises je crois que lorsqu'il arrête et quand il veut revenir c'est le moment où Lotus développe les voitures à effet de sol qui sont devenues extrêmement dangereuses parce qu'énormément d'appuis en virage là les pilotes pouvaient encore plus facilement se tuer et c'est ça aussi qui le dérangeait et quand il est revenu en 82 il disait le problème c'est que les voitures 1 sont dangereuses mais de 2 les pilotes ce ne sont pas les 20 meilleurs pilotes du monde et c'est pour ça qu'à cette époque les pilotes qui se tuaient malheureusement sur les Grand Prix ce n'est pas dû à un accrochage ou en tout cas rarement c'était plus dû à des erreurs de pilotage et c'est ça malheureusement qui fait qu'on a eu quand même pas mal de morts à cette époque et c'est aussi ça qui le faisait peur d'avoir ces jupes latérales qui permettaient d'avoir des virages à vitesse incroyable tu mets un point important sur quelque chose enfin le doigt sur quelque chose d'important il a traversé les époques aussi Nikhil Oda le logiciel son logiciel a eu des mises à jour on va dire on peut le permettre d'année en année je dis ça avec le sourire mais c'est vrai quand il revient en Formule 1 notamment il arrive sous l'air turbo avec on se rappelle ce titre avec cette McLaren Tac Porsche il a su comme ça s'adapter c'est ça aussi une preuve d'intelligence de la part de Nikhil Oda il y a deux choses c'est un passionné et c'est un homme logique quand on combine les deux on réussit forcément en sport automobile c'est à dire que on ne lâche rien même s'il y a des évolutions technologiques et qu'on peut être largué une année sur l'autre on ne se décourage pas quand on est passionné et à côté de ça c'est un homme d'une extrême logique qui va en fait comprendre très rapidement tout changement de réglementation qu'il va y avoir et il va comprendre très rapidement comment faire fonctionner une voiture avec ce changement là et finalement c'est ce qu'il aura fait toute sa carrière c'est à dire deux pilotes deux managers d'écurie à ensuite directeur des pilotes en fait il se sera adapté ça aurait été vraiment un caméléon de la Formule 1 pour réussir à être performant de 1970 à 2019 finalement et puis la passion c'est quelque chose qui revient et il l'a dit dans une interview la Oda c'est que sans la passion vous ne prenez pas un virage à 300 km heure si vous êtes payé 6 millions peu importe combien vous êtes payé vous faites ça pour l'argent vous ne prenez pas ce virage c'est la télé suisse non ? non même pas je crois que c'était même la télé belge à l'époque mais ils sont passés quand on est pris par la passion de quelque chose n'importe quel domaine d'ailleurs pas que le sport automobile mais quand on est pris par la passion on fait les choses beaucoup mieux on excelle dans ce domaine là et sans ça et surtout à cette époque si on n'est pas habité par la passion on se tue au volant d'une Formule 1 alors que lui quand il est habité par la passion et c'est aussi ça qui le fait revenir sur sa deuxième carrière entre guillemets s'il n'a pas cette passion là il ne revient pas d'ailleurs il le reprochait beaucoup aux pilotes actuels ça de manquer de passion c'est-à-dire qu'il y avait il y a beaucoup de pilotes en ce moment l'anthrôle l'anthrôle non non on ne critique pas l'anthrôle arrête c'est le parrain de l'émission c'est le parrain de l'émission son papa Laurence nous a donné beaucoup d'argent de ce qu'il représente on est blindés aux aspects juste pour terminer les amis alors on a tous vu le film Rush et c'est pour ça aussi qu'on n'évoque pas trop cette rivalité enfin cette rivalité plus une amitié d'ailleurs avec James Hunt le fameux film de Ron Howard après disons quand même disons quand même une chose alors je ne sais pas d'ailleurs c'est une question que je vais vous poser est-ce que ce n'est pas une vision un peu romantique de la part de Ron Howard mais on a eu le sentiment que lorsque Niki Loda dit à sa famille qu'il veut devenir pilote de course et que sa famille qui était richissime on rappelle ses industriels je crois en papier du côté de l'Autriche lui disent nous on t'aidera pas dans ta carrière il commence des petits boulots et notamment des boulots de mécano il est déshérité il est déshérité il y a cette fameuse scène où il arrive chez BRM dans Rush où il désosse enfin il propose aux mécaniciens aux trois mécaniciens de désosser la voiture et c'est lui qui repense à plusieurs choses c'est une vision romantique ça de Niki Loda ou est-ce qu'il avait vraiment cette expertise technique que les pilotes d'aujourd'hui n'ont plus il a dit dans une interview que le film Rush c'était 80% vrai 20% d'Hollywood et effectivement si on prend la trame de sa vie c'est exactement ça la rivalité avec James Hunt elle a été un petit peu plus exacerbée histoire d'apporter un petit plus parce qu'en vrai ils étaient hyper potes dans la vie ils ont habité ensemble dans le même appart pendant la F3 donc voilà mais effectivement ils ont le fait de désosser complètement la voiture oui oui ça c'est 100% son anecdote chez Ferrari elle est vraie lorsqu'il arrive chez Ferrari qui est une enfin c'est Ferrari quoi déjà à l'époque c'est extraordinaire il arrive il demande il fait ça la voiture est une bouse il le fait trop bien il fait ça regardez Rush regardez Rush s'il vous plaît regardez Rush en VF ou en VO la VO c'est Pierrot la VF c'est moi on vous donne ça il n'y a pas de soucis mais ouais il fait des améliorations techniques à la voiture et il dit à Enzo Ferrari exactement sa voiture c'est de la merde c'est une bouse on ne dit jamais ça à Enzo Ferrari on ne dit jamais ça d'une Ferrari et ça marche et il l'améliore enfin la Ferrari impressionne voilà mais il a tout fait voir à Enzo Ferrari lui extraordinaire ou son départ aussi oui on n'en a pas parlé il lui dit que ses voitures c'est de la merde pardon on parle aux commandes d'Atoll on ne dit pas ça aux commandes d'Atoll sur risque de peine de mort à Maranello oui c'est ça ni sous les cloches en arrière et en plus derrière en 78 si je m'as bêtise non 76 pardon au Japon il refuse le titre clairement pour sauver sa vie et il explique qu'il a eu un petit coup de téléphone après Enzo Ferrari qui était franchement content mais lui il s'en fout il dit préférer être quoi champion du monde ou envie la chose qui est intéressante de l'audace chez Ferrari c'est que c'est Luca Di Montezemolo qui a plaidoyé auprès de Enzo Ferrari pour prendre Niki Loda alors qu'Enzo Ferrari préférait plutôt d'aller sur un Jean-Pierre Jarrier à l'époque et puis finalement c'est Claire Regazzoni qui a fait qui a dit à Enzo non il faut prendre Loda et puis et puis à la fin effectivement Enzo Ferrari et Niki Loda même en 1976 quand il garde sa voiture au stand Enzo Ferrari forcément n'est pas content mais il comprend et c'est ça qui est important chez Enzo Ferrari c'est qu'avec tous ses pilotes il comprend les décisions que les pilotes prennent même s'il n'est pas d'accord avec et que ça le fout en rime de ouf parce qu'il y a quand même un titre qui lui était promis mais tu sais on oublie de dire aussi une chose alors nous c'est vrai qu'on ne l'a pas vécu directement on l'a lu après mais il est quand même relégué la deuxième saison après fonction en 67 il est relégué deuxième pilote derrière Roetman et il va aller chercher le titre et il va quitter Ferrari deux courses avant la fin parce qu'il ne voulait pas avoir la fronde enfin il ne voulait pas subir le fait il est déjà tiré et Enzo Ferrari qui avait aussi craqué à l'époque pour Gilles Villeneuve on le rappelle et on parle quand même d'un mec Niki Loda qui a offert à Ferrari en 75 le premier titre constructeur de la Scuderia depuis 20 ans c'est pas ça sortie 64 ça doit être ça depuis le le titre constructeur je crois il y avait un sacré moment il y avait un sacré moment le titre constructeur ça faisait 20 ans donc c'est quand même quelqu'un qui a énormément à porter ce qui prouve quand même que l'estime de soi en Formule 1 est importante et que la confiance est importante quand vous titillez quelqu'un comme ça et que vous le mettez second pilote au final il peut vous apporter un titre derrière par orgueil et en fait je trouve qu'on dit trop souvent que Lewis Hamilton est un petit peu frimeur qu'il montre beaucoup de choses sur lui mais finalement il y a besoin de ça pour prendre un virage à 300 à l'heure il y a besoin d'une confiance en soi il y a besoin de se sentir plus fort que les autres sinon finalement on n'est pas le meilleur les amis on a évoqué Niki Loda Niki le pilote Loda l'ordinateur parlons de Niki Loda l'homme d'affaires Niki était une lumière qui m'a guidé dans la vie sans lui je ne serais toujours qu'une fois champion du monde voilà les propos de Lewis Hamilton lors du dernier Grand Prix de Monaco en marge du dernier Grand Prix de Monaco on rappelle brièvement cette carrière aussi d'homme d'affaires du côté de Niki Loda qui avait monté sa compagnie aérienne ça on ne prendra pas forcément le temps d'en parler aujourd'hui qui avait été consultant chez Ferrari je crois dès 92 c'est lui qui a l'idée de faire venir Jean Todd et on connait les succès qu'il y aura eu derrière il y a eu un échec c'était chez Jaguar il a largement critiqué la voiture il était resté je crois une seule année à la tête de Jaguar ça avait été d'ailleurs une catastrophe cette aventure Jaguar au sens le plus large du terme et puis surtout on lui doit on lui doit quand même Mercedes les négociations de Concorde 2014 on lui doit aussi bien sûr le fait d'avoir convaincu Lewis Hamilton de rejoindre les flèches d'argent les vraies flèches d'argent est-ce que quelque part c'est pas la partie qu'on a tous impoblée on s'est concentré tous sur le pilote sur le logiciel de course etc est-ce que avant tout Niki Loda et même de part son éducation familiale ce n'était pas avant tout en homme d'affaires je pense que c'est un peu dans les gènes finalement de cela mais encore une fois je pense que c'est la passion qui a pris le dessus il n'a pas fait comme peut faire Lewis Hamilton une fois la Formule 1 arrêtée on arrête tout le sport auto on va faire autre chose ça c'est un choix qui lui appartient mais il n'a pas fait ça et il était extrêmement passionné il parlait le même langage que les pilotes et c'est ça qui est important dans une équipe de F1 et je ne comprends pas pourquoi chez Ferrari on n'a pas quelqu'un comme Niki Loda pour ça et donc effectivement c'est ça qui a apporté une vraie plus-value à l'équipe ça permettait de faire l'intermédiaire entre des ingénieurs Toto Wolf du management et les pilotes qui eux ne parlent pas de cette langue du management et qui veulent juste monter dans la bagnole et faire des tours et claquer les victoires et claquer les titres etc donc on ne se rend pas compte à quel point il a été extrêmement décisif chez Mercedes et chez Ferrari aussi justement sur les titres de Schumacher et de Lewis Hamilton et rien que ça on peut lui avec ses trois titres en tant que pilote on peut lui ajouter beaucoup beaucoup de titres en tant que manager entre guillemets ou consultant sur une équipe de Formule 1 et il ne faut pas l'oublier moi ce n'est pas tant l'homme d'affaires que je retiens plus que le meneur d'hommes qu'il a été et le côté humain qu'on lui oublie très souvent en fait on pense toujours que c'est une machine de mise au point et qu'il ne sourit jamais qu'il met des punchlines et qu'il boule sur tout le monde alors qu'en fait c'est quelqu'un quand même de très très humain et moi il y a une déclaration qu'il avait faite à l'époque où il était justement directeur de sa compagnie d'aviation où il avait dit qu'il l'avait arrêté parce qu'un de ses avions s'était craché et qu'il ne supportait pas l'idée que des hommes meurent à cause d'un de ses avions le pire genre de sa vie il a dit il en a vécu des choses en sa vie je sais que des choses pires pour lui il en a vécu c'était quelqu'un qui comprenait l'humain et comprenait le pilote et comme disait Pierrot en fait le succès de Mercedes parce qu'ils se sont retrouvés Mercedes avec deux pilotes qui voulaient vraiment en découdre l'un contre l'autre aucune concurrence vraiment il y avait tout pour créer un contexte malsain et il y a eu un contexte malsain et sans Niki Lauda peut-être que ça se ferait beaucoup plus mal terminé en tout cas les frais ont été limités grâce à la présence et le management de Niki Lauda et on a tendance à oublier cette humanité qu'il a eu pour gérer deux égaux comme ont pu l'être Rosberg et Hamilton je retiens on a parlé de ce qu'il a apporté au côté sportif du côté de Mercedes mais je sais qu'on n'en parlera pas trop de son aviation de ses compagnies d'aviation mais c'est le flair le flair du businessman il a quasiment toujours réussi en tant que comme d'affaires il a appris des millions grâce à ça et moi c'est ce que aussi j'ai envie de retenir ça veut dire qu'au-delà du pilote et au-delà de l'apport de Niki Lauda dans le sport auto c'est son côté son côté businessman assumé complètement assumé il a été totalement transparent par rapport à ça et pour lui ça a été gagnant exactement les amis je crois que voilà on a rendu en tout cas l'hommage des pistonnés à un garçon qui ne l'était absolument pas c'était bien sûr Niki Lauda j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo que vous aurez appris des choses la prochaine fois qu'on se retrouve ça sera forcément pour évoquer l'actualité de la Formule 1 revenir bien sûr sur les prochains Grand Prix sur les paddocks voire si ça d'ailleurs sera une incidence l'absence de Niki Lauda chez Mercedes merci Pierrot merci Hamza merci bien sûr à toi mon cher Brice on se retrouve juste après bien sûr le Grand Prix du Canada le mercredi qui suit chaque week-end de Grand Prix ça sera bien sûr l'heure des pistonnés l'émission sponsorisée par Lance Troll bonne journée à tous salut salut good bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501